Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il se passe quand on modifie la position du moteur par rapport au châssis. La première chose à faire va être de connaître quelle est la contrainte qui va me permettre de déplacer mon moteur de gauche à droite. En fait, c'est la dernière contrainte, c'est celle qui relie cette face avec cette face-là. Voilà, donc je vais éditer cette contrainte, éditer la définition, voilà, et au lieu de choisir coïncident, je vais choisir une contrainte de distance. Donc je vais mettre par exemple 5 mm, donc ça va imposer 5 mm entre cette face et cette face. Je fais un aperçu, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut constater d'extrêmement intéressant, c'est que les perçages ont suivi le moteur. Donc si je valide, et bien je m'aperçois que mes perçages ne sont plus positionnés comme tout à l'heure. Je vais enregistrer mes modifications, voilà. Et je vais même aller voir ce qu'il se passe sur ma pièce d'origine, mon châssis d'origine. Donc si j'ouvre mon châssis, qui à l'origine n'était pas du tout percé, voilà. Je retrouve également les perçages avec leur position, en effet. Donc ici, l'enlèvement de matières. Si je reviens maintenant dans mon assemblage, et je remodifie la position de mon moteur, je vais les remettre comme c'était à l'origine, c'est-à-dire coïncident. Je fais l'aperçu. Les perçages ont suivi. Je valide. J'enregistre mon assemblage. Je valide la boîte de dialogue. Et je viens, je vais voir ce qu'il se passe sur la pièce. Voilà. Exactement. Sur ma pièce, et bien, mes perçages ont repris leur position. Ils ont suivi les modifications que j'ai faites dans mon assemblage. Et je vais voir ce qu'ils ont annoncé que j'ai faites dans mon assemblage.